Parce que moi, à la base, ce que je voulais, c'était faire du stand-up. Par exemple, j'avais une intro, qui était hyper forte, où je disais « Hey, y'en a des gens qui ont déjà mangé des pizzas ici ? » Parce que quand tu manges des pizzas, du coup, t'as envie d'aller... Tu vois ce que je veux dire ? Et donc les gens, du coup, ils comprennent le truc. Oui ? Ah ouais, là, ça y est. Attends, c'est pas terminé. Ok. Oh ! Mais c'est Adèle Castillon ou je rêve ? Ah, c'est énorme que tu dis ça parce que je viens de sortir un single qui s'appelle « Rêve ». Mais non. Bah si. Mais c'était une semaine, non, en plus ? C'était à peu près, ouais. Sur toutes les plateformes, non ? Adèle Castillon, comment ça va ? Ça va très bien. Et toi ? Et vous ? Bah ça va. Très bien. Je te présente si cool. Salut. Salut Adèle. Je vais l'appeler Christopher. Christopher. Bon, on veut tout savoir de toi dans cette émission d'un point de vue musical. Mon Dieu. C'est quoi tes premiers souvenirs de musique et de kiff par rapport à la musique ? 1990. J'étais pas née encore. Moi, je pense que mes premiers souvenirs de musique, c'était les CD qu'on écoutait en voiture avec ma famille. Donc, c'était beaucoup de Jeanne Chéral. C'est drôle parce que je connais les musiques par cœur et maintenant, je redécouvre les textes aussi. Et je me dis, wow, j'écoutais ça et je chantais ça quand j'avais 6 ans. C'était archi-profond, ouais. J'écoutais aussi beaucoup les chansons que ma sœur écoutait. C'était ta grande sœur ? Ma grande sœur, oui. Ma grande sœur. Donc, je récupérais ses CD. Je pense à Confession on the Dance Floor de Madonna, qui m'a beaucoup inspirée pour la création de l'album avec Surkine. Ce qui m'a donné envie de faire de la musique. Il y a tellement de choses, mais je sais, je me souviens d'une fixette que je faisais un peu. Je regardais les émissions, les télécrochets. Il n'y avait pas encore The Voice, mais la France a un incroyable talent. Et je me souviens... Là, t'as quel âge à peu près ? 10 ans, 11 ans. Et je commence à faire une fixette sur Marina Kay, qu'on avait vu sur La France a un incroyable talent, qui avait chanté... C'est comme ça que j'ai découvert Adèle. Ah oui, c'est vrai. La chanteuse anglaise. Elle a fait une reprise incroyable. Oui, de Rolling in the Deep. Et j'avais adoré. À partir de là, j'ai créé un compte fan de Marina Kay et tout. Et je me suis dit... Et en même temps... Elle le sait maintenant, c'est très drôle. On en a discuté. Elle m'a dit, mais je me souviens de toi. Oui, c'était moi la folle de 10 ans. J'avais déjà ce truc où j'aimerais bien être sur scène, etc. Mais je n'avais pas la confiance en moi pour chanter. Ça me terrifiait de chanter devant les gens. Et il y a cette anecdote à laquelle j'ai repensé quand tu m'as parlé de reprendre une chanson qui m'a donné envie de chanter. En tout cas, qui m'a donné la confiance pour le faire. J'avais un ami... Voilà. Fin de l'anecdote. Fin de l'anecdote. Non, j'avais un ami, Elliot, avec qui j'arrivais à chanter, mais vraiment à me lâcher. Et il jouait du piano et tout. C'était hyper sympa. On passait des journées à chanter à la fin. On n'en pouvait plus, quoi. C'était ton premier groupe, quoi. Ouais, c'est ça. C'était un peu mon premier duo. Et un jour, j'ai repris devant lui Riptide de Vince Joy. Et en fait, quelques jours plus tard, il m'a dit, tu sais, je ne te l'ai pas dit, mais je t'ai enregistré avec mon iPhone et je l'écoute et je le fais écouter à une pote qui trouve que tu chantes super bien. Et là, c'est la première fois que je me suis dit, en fait, je sais peut-être chanter. Et ça m'a donné la confiance pour le faire. Donc voilà, cette chanson, elle m'a vraiment marquée pour ça. Et par rapport à ce qu'écoutait ta sœur, par rapport à ce qu'écoutait tes parents, etc. Toi, tu n'as jamais eu cette période où tu as essayé d'écouter ton truc et de trouver ton univers à toi ou c'était en fait une suite logique des choses ? Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Après, mon premier gros coup de cœur qui a été vraiment personnel, ça arrivait avec la série Anna Montana. Là, c'était fou. J'avais le DVD de sa tournée Anna Montana, je pense que c'était son premier ou deuxième album. Et puis là, j'apprenais les chorégraphies et je passais mon temps. Je le connaissais par cœur, quoi. Et en même temps, je pouvais écouter l'album de Gotten Project qui était… Ouais, ouais, d'accord. C'était vraiment… Je prends tout, quoi. Tout ce qu'il y a et tout ce qui me plaît. Et donc, au milieu de tout ça, il y a Vance Joy et donc il y a Riptide. Et c'est le morceau qui te donne envie de faire de la musique en fait. Voilà, exactement. Écoute, moi je te propose… Ça fait longtemps que tu ne l'as pas chanté ou pas ? Ça fait longtemps. Depuis Elliot, tu l'as rechanté ? Je l'ai réécouté en tout cas avant de venir ici. Bon, désolé Elliot. On te vole Adèle aujourd'hui et on va se faire Riptide de Vance Joy. Avec plaisir. C'est parti. C'est parti. Acc nhân. Un autre天p relatif, français. Je poss Eventually à Riptide , C'est parti. pierre lesquième dense. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Adèle Castillon, bravo ! On peut remercier Elliot, qui en fait finalement, grâce à lui, t'as pris confiance. Oui, et pas que sur le plan de la musique aussi, c'est une des premières personnes à m'avoir dit « Tu devrais ouvrir une chaîne YouTube parce que tu fais rire les gens ». Donc oui, il a joué un grand rôle pour moi dans mon développement artistique. Ça a été vraiment une petite lumière qui s'est allumée en moi aussi. Parce qu'à ce moment-là, tu voulais faire de la musique dans ta vie ou tu te disais que tu voulais faire aussi de la comédie ? Ma première impulsion quand je suis petite, c'est que je veux faire de la musique parce que je veux être Anna Montana. D'accord. Vraiment. Je vois cet élève qui est dans son lycée, qui est au collège et en même temps qui a sa double vie et je me projette, je veux être elle. Et après, je découvre les réseaux sociaux, YouTube. Et moi, j'ai toujours eu un truc. J'avais envie d'être sur scène, j'avais envie qu'on m'écoute, j'avais envie de plein de choses. J'ai toujours envie de plein de choses, le cinéma, la musique et à faire rire les gens. J'ai fait du théâtre. Il y a eu un moment de ma vie où je voulais faire du stand-up, par exemple. D'accord. Je reprenais des sketchs de Gad Elmaleh sur scène. Je me souviens encore, sketch sur l'avion. C'était un sketch que j'avais appris. Tu faisais des reprises ? Voilà. Comme lui. D'accord, oui. Et donc, tu te lances sur YouTube et moi, je te découvre comme ça. On est d'accord ? Tu donnais assez peu d'informations sur le fait que tu faisais de la musique à cette époque-là ? Parce que j'en faisais peu. En tout cas, c'était pas... Une fois que je suis lancée sur YouTube et que ça commence à marcher pour moi, en fait, je me projette pas. Je suis vraiment dans l'instant présent. Je sais que le cinéma m'attire, la comédie m'attire et puis voilà, j'ai l'impression d'avoir trouvé mon environnement. Et c'est vraiment la rencontre avec Mathieu qui va tout changer là-dessus parce que je chantais, mais pour moi, avec vraiment des proches, des amis. Et c'est quand je rencontre Mathieu de Vidéoclub que je me réconcilie avec la musique et que je veux y aller. On veut faire des reprises, des stricates. Et donc, je me dis que je vais enfin vivre mon rêve de la lycéenne qui veut faire des concerts dans les bars et tout. Je voulais le faire. Et puis au final, on fait cette première chanson, Amour Plastique, qui nous fait décoller. Et à ce moment-là, t'es au lycée encore, quand vous faites Amour Plastique ? Oui, je suis en... On le fait, je crois, à la fin de l'année de ma première. Et quand on la sort, c'est la rentrée de la terminale pour moi. D'accord. Et là, c'est un gros, gros choc parce que... Ça a dû tout changer, quoi. Parce que, ouais, c'est l'année du bac. Déjà, cette pression, tu sais qu'il y a le bac. Et puis, en fait, je me retrouve, je crois, une semaine après la rentrée scolaire ou deux semaines à Paris. Parce que nous, à la base, on vient de Nantes. Et je me retrouve à Paris à faire toutes les maisons de disques avec des gens qui me disent c'est génial ce que vous faites, vous avez un potentiel de dingue. Et on n'a fait qu'une seule chanson, quoi. Enfin, on avait deux autres chansons dans notre répertoire. Mais on a fait un peu le truc à l'envers. Normalement, tu commences dans la musique, tu galères. Et là... Non, mais c'est vrai. Oui, bien sûr. Et c'est hyper formateur. Parce qu'on s'est retrouvés à faire un premier concert dans un bar avec 300 personnes qui attendaient dehors. Et le bar bondait. Ouais, parce qu'énorme succès, Amour Plastique. Énorme succès. Et en même temps, ça m'a mis une grosse pression parce que d'un coup, il faut savoir chanter. C'est tellement différent de chanter en concert et de chanter dans son salon. Que, ouais, ça a été un gros choc. Et donc, très vite, il a fallu mettre la barre très haute, pardon. Et justement, alors c'est hyper bizarre parce que normalement, on commence par faire des concerts avec des potes devant trois personnes. Toi, tu commences par des petits concerts où la demande est énorme. Est-ce que c'est excitant ou est-ce que c'est extrêmement pressurisant ? Je pense que c'est un mélange des deux. C'est hyper excitant et ça me donne la niac, quoi, l'envie d'y aller. Et en même temps, à chaque fois, avant de monter sur scène, j'ai un espèce de truc où je vais me dire, OK, je suis capable de le faire. Et en même temps, une voix inverse qui va me dire, mais non, t'es pas capable. C'est pas un peu le syndrome de l'imposteur, quoi. Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi moi ? J'ai pas... Et puis, je me prends à la fois des commentaires. Ouais, mais ça cartonne juste parce qu'elle est youtubeuse et qu'elle a déjà un public de base. Et à côté, genre, non, mais c'est du génie, quoi. Donc, t'as un décalage. Il n'y a pas de juste milieu, quoi. C'est soit tu crois à l'un, soit tu crois à l'autre. Mais justement, le fait que t'aies été podcasteuse avant, que t'aies fait du contenu sur YouTube, est-ce que ça t'a pas guéri de ça ? Parce que c'est vrai qu'on commence la musique et qu'on se lance professionnellement. Souvent, les premiers commentaires peuvent être dévastateurs, alors que toi, t'avais peut-être déjà une force à ce niveau-là. Là où ça m'a aidée, c'est que je savais que j'avais un public très bienveillant. Et donc, je savais que c'était ce public-là que je rencontrais. Parce que ça a été une grande partie du public de Vidéoclub qui venait au concert. C'était un public qui me connaissait des vidéos YouTube et qui a grandi aussi avec moi. Et donc, ça, ça a été quand même assez rassurant. Et puis, au fur et à mesure, j'ai pris confiance. J'ai bossé aussi. Et je continue toujours de bosser parce que c'est un truc qui doit tout le temps grandir et évoluer. Arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, avec Vidéoclub, en fait, évidemment, les premiers te suivaient. Mais j'ai l'impression que vous avez fédéré tellement de monde qu'à la fin, je pense qu'il y en a qui ont appris qu'avant, tu faisais des vidéos. Oui, exactement. C'est hyper amusant. Il y a des gens qui m'arrêtent en disant « Oui, j'adore ta vidéo. J'adore tes vidéos. » Ou des gens qui vont remonter encore plus loin. À l'époque, je faisais des petites photos débiles sur Instagram. Il y avait 12 ans. Et d'un autre côté, ça fait l'inverse. Donc, c'est assez chouette. Est-ce qu'il y aurait, dans toute ta discographie, finalement, dans tous ces projets que tu as eus, un titre qui, pas compte plus que les autres, mais disons, a changé quelque chose chez toi ? Évidemment, j'ai parlé d'amour plastique parce que ça a été le déclic, le moment où tout se passe. Mais je pense directement à mon premier single solo, Impala, qui a été hyper important parce qu'il marque le début d'une nouvelle période pour moi, d'une nouvelle aventure, celle de mon indépendance aussi. Et puis, qui a connu quand même un succès auquel je ne m'attendais pas, qui m'a amenée sur les marches de Cannes au Energy Music Awards. Ça a été quand même un sacré moment pour moi. C'est vraiment un morceau porte-bonheur un peu, quoi. Ouais, complètement. C'est un des premiers morceaux aussi que j'ai fait qui est plus positif, on va dire. Il y a cette mélancolie toujours, mais voilà, ce truc de tourner la page aussi, passer à autre chose, Impala, quoi. Donc, moi, je partirais bien sur un petit remix. Bah, let's go. Ça te dit ? Faisons ce remix. On fait un petit remix ? Je suis un méga ringard. Non, c'est moi qui reprends ça. Envoyé balader, danser tout l'été, monter en impala, kiffer quand t'es pas là, envoyé balader, danser tout l'été, monter en impala, kiffer quand t'es pas là. Si les gens sont tristes, les gens m'enrient, j'oublie que tu existes. C'est fini. C'est fini, sur la piste, je twiste, dans la nuit, y'a du monde, j'me faufile, avec style. Envoyé balader, danser tout l'été, monter en impala, kiffer quand t'es pas là. J'ai rêvé tout ce temps ce soir. J'ai rêvé tout ce temps ce soir, je porte bien ma jupe noire dans une armoire. Celle bien cachée, celle qu'on a pas le droit de vous montrer, regardez-moi et poussez-vous. Je veux danser, plus rien à foutre, non je n'ai plus envie de toi, tu les veux toutes. Envoyé balader, danser tout l'été, monter en impala, kiffer quand t'es pas là. Envoyé balader, danser tout l'été, monter en impala, kiffer quand t'es pas là. Oh 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 oh. Oh 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 oh. – Mortel ce titre. – Merci pour la reprise. – Bah attends, c'est énorme. C'est le premier remix que tu fais de ce titre ? – Ouais, 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 donc « Chambay ». – Mon gars, on est les premiers, mon gars. – Les premiers. Alors, justement, je voulais juste revenir sur ce titre-là, vite fait. T'es en duo avec Vidéoclub. C'est un groupe, même si c'est un duo. C'est quand même un nom où il n'y a pas marqué Adèle Castillon dessus. Et du coup, en fait, tu passes d'Adèle Castillon à Vidéoclub, parce que t'es connue pour être Adèle Castillon. Tu reviens à ça, dans la musique. Est-ce que, du coup, t'étais super excitée à l'idée de faire ça seule ? Oui, bien sûr. Il y avait un truc... Vidéoclub, c'était magique, parce que c'est vraiment un moment de ma vie qui correspond aussi à une grande émotion que je découvre, qui est la découverte de l'amour. Donc, on va dire que c'est une parenthèse qui est quand même encore très présente aujourd'hui dans ma vie. Et je remercie Mathieu pour ça, parce que c'est extraordinaire ce qu'on a vécu. Mais c'est vrai que, c'est ce que je disais tout à l'heure, retrouver mon indépendance aussi dans la création, être en duo, être en groupe, ça reste un travail où il faut faire aussi des concessions. Bien sûr. Il y a des compromis. Et là, c'est hyper agréable, même si, avec mon équipe, évidemment, j'essaie de les écouter, parce qu'ils ne disent pas que des conneries. Je pense que j'ai besoin aussi que parfois, on me dise « Non, Adèle, tu vas trop loin » ou « Tu ne vas pas assez loin, justement ». Mais c'est vrai que c'est hyper agréable d'être maîtresse de son produit. Et là, en l'occurrence, mon produit, c'est mon futur album qui va sortir. Ah oui ? Mais du coup, un titre comme Impala, contrairement à l'album que vous aviez fait de Vidéoclub, comment tu abordes la composition, du coup ? Vu que tu es seule. Je n'étais pas toute seule en l'occurrence. J'ai vraiment tous les titres qui vont sortir. C'est des prods et des compos qu'on a faits avec Surkine. D'accord. Donc, c'est vrai que j'avais hyper peur, parce que je n'avais composé qu'avec Mathieu. Et en plus, lui faisait quand même une grosse partie des compos. Il arrivait souvent avec l'essentiel, déjà. Et moi, j'arrivais avec mélodie de voix, texte, etc. Donc, voilà, on avait rythmé le travail comme ça. Mais j'étais curieuse aussi de voir comment j'allais être dans ce processus. Et j'avais très peur aussi, parce que je me disais, pareil, ce truc de, mais est-ce que je suis capable de faire ça et tout ? Et au final, quand j'ai rencontré Surkine, à la base, c'était juste une rencontre pour faire un test. Et puis, ça s'est tellement bien passé qu'on a fait tout l'album ensemble. Et c'était hyper intéressant, parce que même si je n'ai pas, comment dire... Je suis capable de te faire une maquette et plaquer quatre accords. Mais par contre, faire de la prod et tout, c'est du chinois pour moi. Même si j'ai envie d'apprendre, c'est hyper compliqué. Mais Ben m'a compris avec mon chinois, quoi, là-dessus. Et donc, c'était hyper fluide comme échange, que ce soit humain et artistique. Donc, voilà, beaucoup de chance par rapport à ça. Et tu maquettes, de ton côté, t'arrives en studio ou vous composez à deux ? Comment ça se passe ? La plupart de l'album s'est fait en composant à deux. OK, au studio. Ça m'arrivait parfois d'avoir des flashs. Je ne sais pas, je me souviens d'une chanson en particulier où j'étais en train de monter des escaliers et toute la mélo, tout le gimmick est arrivé. Et je pense que je l'ai encore dans mon téléphone, dans mon dictaphone, mes notes vocales. Et je suis dedans, je suis essoufflée, parce que je suis dans des essais interminables. Et le lendemain, je suis allée en studio et on l'a fait. Donc, ça, c'est vraiment les mystères de la création. C'est quand ça devient comme ça. Il y a tellement de moments où j'ai regretté de ne pas m'être enregistrée. Avant de m'endormir, je m'en souviendrai demain. Adèle, t'as juste envie de dormir et t'as la flemme. Donc, maintenant, je me force à noter les choses. Je ne le fais pas encore, tout le temps, mais il faut que je le fasse plus. Nous, on avait vu un truc hyper intéressant avec Chris. C'était un reportage sur les Beatles. Et il disait, vu qu'il n'y avait pas d'enregistreur à l'époque, du tout, qu'en fait, si leurs morceaux sont aussi efficaces, c'est parce qu'ils les composaient de la manière le plus simple et de la manière où ça te reste dans la tête. Donc, en fait, si les morceaux sont les plus efficaces des Beatles ou de plein de gens de cette époque-là, c'est parce que pour les retenir, ça ne devait pas être compliqué, ça devait être super efficace. La contrainte, oui, permettait de... C'est ouf. Ouais, incroyable. Qu'est-ce que tu écoutes ? On parlait des Beatles, mais toi, tu écoutes quoi aujourd'hui ? En ce moment, j'écoute beaucoup de rap en ce moment. Je pense directement à This Is, parce que son album qui s'appelle L'amour, sorti en 2022, il a marqué une période très importante de ma vie, surtout en ce début d'année. Et je l'ai saigné, 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 saigné. Et en particulier, une chanson qui s'appelle Sublime. Et si on faisait une sublime version de Sublime ? Sublime version de Sublime, alors là, je ne vais pas me retrouver. C'est très ambitieux. Mais je suis très contente de reprendre cette chanson. Eh bien, écoute, essayons de faire ça. On avait dit le pire, mais aussi le meilleur. Maintenant, tu soupires, il y a moins de meilleurs. Toutes nos habitudes, ces mouvements d'humeur. Tous ces petits calculs, toutes ces petites peurs. Ces coups dans le dos, ces choses cachées. Du coup, c'est moins beau et t'es partie fâchée. Parce que j'ai changé, tu veux me punir ? Je ne vais pas me venger, je veux juste me souvenir qu'on était sublime. Sublime. Au vrai fort, on était sublime. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Le tiens, le beau, le vrai, le sublime. Des gens qui t'aiment pas, te feront payer. Le courage d'être toi, celui d'essayer. Avec perte et fracas, j'ai dû tout changer. Je suis devenue moi car j'étais en danger. La folie aux trousses, la tristesse, ça renfort. C'est l'amour que je course, mon cœur crie fort. Du sublime, du sublime. Du beau, du vrai, du pur, du sublime. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Le tiens, le beau, le vrai, le sublime. Loin du mensonge, loin du mesquin. Derrière mes ombres, j'essaie de faire bien. Je le jure, je le jure. Sur ce que j'ai de plus cher, sur ce qu'on a de plus vrai. Un enfant ou une mère, aujourd'hui je suis prêt. Pour le sublime, le sublime. J'aime quand le ciel est mis au reçoit. Il s'accorde avec ma peine pastèche. J'ai tout un tas de causes. Mais je n'ai aucune excuse pour elle. Je voudrais du sublime, du sublime. Du beau, du vrai, du pur, du sublime. Je t'en supplie, je t'en supplie. Tiens le beau, le vrai, le sublime. J'applaudis aussi parce que cette chanson... Elle est incroyable, cette chanson. Mais de toute façon, This Is, il a fait... Déjà, il a une carrière extraordinaire. Mais pareil, il a plein de périodes dans sa propre carrière. Oui, complètement. Il retrouve beaucoup en ça, même si on n'a pas le même âge. C'est assez fou, quoi. Il a fait du cinéma, écrit des livres. Plein de chansons de registres différents. Et puis, je me reconnais beaucoup dans ses textes et tout. J'adore. Le dédicace, ce remix. J'espère que ça lui plaira. Écoute, en tout cas, nous, ça nous a plu. Et toute cette émission nous plaît. Du coup, on t'offre la fin de l'émission. Fais ce que tu veux. C'est mon moment préféré, la carte blanche. La carte blanche. Et en même temps, c'est le moment que je redoute le plus. Parce que quand on me demande d'avoir le choix, c'est difficile pour moi. Mais c'est vrai qu'il y a cette chanson que j'écoute depuis... Je crois que ça doit bien faire dix ans. Qui est sortie en 62, si je ne dis pas de bêtises. De Skitter Davis. Et qu'elle a écrite. Au moment où son père est mort. Et moi, quand je l'ai découverte, alors ça s'appelle The End of the World. Et je l'adore parce qu'elle a un truc dans lequel je me reconnais, cette chanson. C'est cette naïveté de chanter des choses tristes. Qu'il y avait pas mal dans Vidéoclub et qu'il y a aussi dans mon album. Et c'est tellement pur comment elle le chante et tout. Et bref, c'est une chanson que j'ai découverte il y a sacrément longtemps, grâce à mon meilleur ami. Et que j'ai retrouvée plus tard, que j'ai redécouvert... C'est tellement un plaisir de redécouvrir des chansons qu'on a adorées. Je l'ai redécouverte parce qu'elle est passée dans une série que j'ai saignée, qui s'appelle The End of the Fucking World. Et je l'ai adorée. Et à la fin, ne vous inquiétez pas, je ne spoil rien, mais à la fin de la série, déjà, j'étais hyper triste parce que je voyais que ça passait et que j'arrivais à la fin de la série. Et il y a cette chanson. Et là, je me dis, non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont mis ma chanson. C'est ce moment où tu te dis, mais quoi ? Mais ils ont ma tête, quoi. Et là, à partir de ce moment-là, je suis retombée amoureuse de cette chanson. Et ça me fait très plaisir de la reprendre. Mais écoute, pour les gens qui ne connaîtraient pas cette chanson, en tout cas, on va essayer d'être à la hauteur. Ah ouais, j'espère que vous allez la découvrir comme moi. Je l'ai découverte, quoi. Let's go, les défis. Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? Cause you don't love me anymore. Why do the birds go on singing? Why do the stars glow above? Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love? I wake up in the morning and I wonder Why everything's the same as it was I can't understand I can't understand No, I can't understand How life goes on the way it does Why does the stars glow above the world? Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501